On va avoir un mini set qui va arriver de 35 nouvelles cartes et la date ça coûtera donc ça arrive le 3 juin disponible à partir du 3 juin 14,99 ou 2000 pièces d'or donc voilà pour ceux qui aiment le ladder il y a du nouveau contenu il devrait y avoir également le mode mercenaires qui devrait sortir début juillet c'est pas officiel mais honnêtement on a le mini set je l'avais cool qu'il allait sortir début juin c'est le cas je pense que début juillet on aura le mode mercenaires et ça c'est un kiff j'attends ça de ouf je pense ça va être une tuerie le mode mercenaires j'espère en tout cas qui j'espère s'aspirera enfin normalement devrait s'aspirer pas mal de status player que j'ai bien kiffé même s'il n'est pas énormément joué j'ai adoré le jeu et on devrait avoir la nouvelle extension qu'elle devrait sortir début haute donc là ça va encore enchaîner les nouveautés mini set 3 juin début juillet probablement au mode mercenaires parce qu'il doit sortir avant la nouvelle extension et début haute probablement nouvelle extension et après on peut espérer deux mois après une nouveauté sur ma torrent etc etc donc si tu joues à tous les modes de jeu Hearthstone franchement il ya vraiment de la nouveauté en permanence et ça je kiffé même si je joue beaucoup moins ladder qu'avant c'est quand même un plaisir d'avoir de la nouveauté donc très appréciable c'est quoi le mode de jeu on a très peu d'infos sur le mode mercenaires on a très très peu d'infos très très peu d'infos à cette anime je peux pas dire grand chose parce qu'on a très peu d'infos mais ça va être cool ça devrait être vraiment cool je suis peut-être un peu à côté du débat mais sur la miniature d'aujourd'hui c'est ton chat non c'est le chat de tarse c'était une photo chez le chat de tarse c'est à dire que ma fouine emma qui est là a fait connaissance avec le chat de tarse et le chat de tarse au début était très effrayé par emma c'est à dire que je mettais emma devant une pièce et le chat ne rentrait plus dans la pièce il faisait tout le tour il restait au bout du couloir et à force ils ont fini par faire connaissance c'est vrai que le chat après a essayé de venir assez proche de emma il a senti voir si c'était un mâle ou une femelle enfin voilà ils sont appris à se découvrir quoi ça ne nous regarde pas bon du coup on disait lui très bon à mon avis contre tout ce qui est mid-control très lent contre agro frustrante oui parce que bah murlock le fait que soit murlock plus important c'est à première vue sauf si à moi de tuto ou autre devant un serviteur de la main de votre adversaire gagnent ses caractéristiques donc à la fois très frustrant mais à la fois très fort pour contrer ilustia la carte du chasseur aux démons de six à le deck combo etc donc à première vue une bonne carte voire une très bonne carte juste nul qu'ont des decks agro ou enfin nul vachement plus faible qu'ont des decks agro voire des decks spell typiquement bah contre mage full spell ça va être plus compliqué quoi mais ouais la carte a l'air assez assez énervé conticateuse etc ouais assez incroyable elle 2 3 pour 3 donc tout ça ça arrive ça arrive le 3 juin pour soit 2000 pièces d'or je vais dire 2000 euros ou 15 euros donc économisez votre gold pour ceux que ça intéresse 2 3 pour 3 carte chamans de crit guerre vous piochez un sort si c'est un sort de nature vous piochez également un élémentaire ils veulent renforcer la mécanique un peu de lm qui a des bonnes cartes mais pas assez et elle elle renforce quand même vachement peut-être qu'on va arriver à faire un deck chamans élémentaire parce que hop attendez je vais faire ça en lm il y a quand même l'autre qui est insane maintenant qui était déjà fort de base mais qui a été renforcé je vais vous sortir qu'une carte je vais pas tout vous montrer mais elle est passé 4 c'est ça la saxe 6 je pense qu'elle est passé 4 à connaît un effet de fou elle est ouf je la vois pas pourquoi je suis en libre moi non c'est pas elle dont je parle où est ce qu'elle est ah c'est elle non allez ok avant elle était à 6 peut-être mais elle est folle en tout cas c'est avec 6 pour 5 si vous voulez jouer en élémentaire entre possédant transforme un serviteur adverse en grenouille 0 avec provocation c'est c'est tellement puissant ouais le mage a souvent des spells en main avec des spells à hommes et pas toujours mais il peut en avoir oui après tu pourras jouer justement autour tu vois mais yep mais en tout cas ces cartes là est dingue et puis il y a d'autres bonnes cartons chamans clairement genre que ce soit le nabeuses qui peuvent choper l'arme yep c'est juste qu'actuellement c'est pas insane elle était 4,5 ah c'est ça elle était renforcée avant tes 4,5 t'as raison t'as raison je me disais il y avait un truc à échanger mais je sais plus quoi mais je pense qu'actuellement chamans est pas suffisamment bon et que ça ça va l'aider à renforcer archetype et puis après ça peut servir ne serait-ce que de tuto pour aller chercher ton spell de nature ton big spell de nature genre si tu veux jouer une sorte de contrôle ou autre puis même avec du arme croc croc nature chamans a beaucoup de spells nature intéressants tempête qu'il y a qui d'office fait trois maintenant pour rappel rat de marée tombe à l'eau la carte a l'air très très bonne en fait c'est comme la saixis qui transforme en grenouille si l'ensemble est bon la carte sera une des cartes fortes du deck j'aime beaucoup après il faut concentrer le deck pour avoir des spells nature mais je pense que c'est faisable en mage 2,3 pour 3 cri de guerre vous piochez un sort si c'est un sort de givre invoque deux élémentaires qui gèlent invoque deux élémentaires qui gèlent je suis pas sûr que ce soit suffisamment game breakers là piocher également un élémentaire c'est vraiment fort là l'effet m'a l'air un peu plus faible ça on pourrait pas jouer dans le mage spell du coup il faudrait jouer une sorte d'autre mage ça c'est naze mais souvent les mécaniques de givre c'est pas après il faut voir les autres cartes qui vont venir avec après les sortes de givre il y en a des très bons en mage en fait la condition est pas si gênante pourquoi j'ai... what the fuck ah voilà ok euh... les cartes de givre il y en a des très bonnes mais peut-être pas assez bonnes j'avoue que les cartes de givre j'envoie mais... peut-être qu'il y a des autres spells on veut pas les retirer du deck en fait en mage on est pas obligé que de jouer du givre mais bon euh... il y a plein de bonnes cartes en mage que t'as peut-être quand même envie de jouer quoi ouais bah disons que elle son effet je le trouve plus fort et je trouve qu'il y a plus de bons spells de nature en chaman qu'à l'inverse son effet je le trouve plus faible et des bons spells de givre c'est peut-être pas le plus intéressant et puis en plus on aime bien jouer le mage en mode full sort je sais pas trop sans flux MDR bah après c'est pas chocant de jouer mage sans flux si tu joues pas un mage full sort en fait si tu joues un mage sans sort pourquoi pas enfin sans sort avec moins de sort ouais c'est surtout l'effet que je trouve un petit peu faiblard je suis pas convaincu mais à voir 1,2,3 pour 3 cri de guerre vous piochez un sort si c'est un sort du sacré réduit son coût de 2 cristaux ok on sait qu'en prêtre on peut faire des dagueries il y a le prêtre qui joue euh... le prêtre miracle mais est-ce qu'on veut aussi jouer full sacré ? après des sorts du sacré il y en a des bons hein mais déjà on joue beaucoup de petits spells souvent quand on joue genre de deck parce que bon réduire un spell de 1 à 0 c'est pas fou mais bon pour aller piocher genre ça en vrai dans un deck control mais bon c'est à dire qu'on joue ça à la limite ça 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 peut être cool aussi il y a peut-être quelque chose à faire là dessus il y a une 3 des ratol pour 2 qui fait à peu près la même chose en prêtre ? en mage tu veux dire tu parles de la carte mage non ? qui pioche au spell là mais elle réduit pas la pioche en prêtre c'est jamais mauvais ? ouais ? bah là c'est de la pioche donc c'est sûr qu'on aime bien la pioche et on est pas obligé de jouer full sort du sacré peut-être en prêtre avoir un mauvais body pour aller piocher et avancer en deck ça peut être une bonne chose la carte me semble bonne la carte me semble bonne clairement le truc c'est que le prêtre veut pas piocher en ce moment peut-être, j'avoue que pour le coup j'ai pas une analyse fine de la méta là on analyse la carte en tant que telle comme ça elle a pas l'air horrible du tout après ça dépend quelle version tu veux jouer justement si tu veux jouer une version peut-être chtone qui veut piocher et qui va en sur le deck ça peut être intéressant après est-ce que c'est suffisamment bon je sais pas sûr il y a peut-être mieux à jouer actuellement en prêtre pour trois je préfère faire Kiromancy tous les jours probablement Kiromancy est meilleur après l'un n'empêche pas forcément l'autre ok et il y a quatre autres cartes qui ont été annoncées Tars a fait une vidéo de toute façon pour ceux que ça intéresse pour avoir une analyse un peu plus approfondie tard si je joue vraiment en ladder moi pas trop genre quand je joue en ladder actuellement je joue en wild actuellement je suis en pio de battement donc c'est plus ici pour découvrir les cartes avec vous que je fais la petite analyse clairement je serais pas suffisamment pertinent sur la méta il y a Scorpid ou en T3 il y a Kiromancy puis après à voir si tu joues une version miracle ou pas quoi il y a la de ça qui peut être jouée qui réduit le coup des sorts enfin des cartes quand tu la sors alors ça il y a moyen de faire des dagueries je pense l'anaconda la dame anaconda 3 à 7 pour 6 le titano anaconda le titano boa vos sorts de nature que deux cristaux de moins je sais pas encore ce qu'on peut faire de ça mais je pense qu'on peut faire des dagueries est-ce qu'on a Gepetto encore jouable ou pas déjà ? Gepetto est plus dispo ? je sais pas si c'est bien écrit Gepetto est plus dispo ok mais les sorts de nature il y en a beaucoup d'andruides et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont très très intéressants il a rotate ok 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 il peut aller loin je pense qu'il y a moins de faire des dagueries hein avec alignement ouais tout à fait après c'est peut-être trop spécifique donc vous dire ce qu'on pourra en faire précisément c'est un peu tôt mais je pense qu'on peut faire des dingueries pas forcément réduire le coût de ces spells là c'est pas vachement intéressant mais sur des éclipses tout ça c'est en fait le truc c'est que ah l'autre éclipse c'est pas une nature c'est la qu'affiche 3 parce que ça était vachement débile ça t'aurais pu gagner carrément du mana ouais heureusement qu'il y a pas lunaire mais avec éclipse solaire déjà ça peut être débile je pense qu'il faut trop souvent un setup précis pour que ce soit bon bien ouais je sais pas j'y crois cette carte là je pense qu'il y a moins de faire un truc avec après soit c'est turbo broken soit c'est giga naze parce que le deck fonctionne pas mais s'il y a moins de créer un bon deck avec ça peut être une daguerie il faut faire attention avec l'innovation comme avant avec prep comment ça j'ai pas compris c'est pas le giga naze moi je pense qu'il y a moins de faire des trucs j'y crois je pense qu'il y a moins de faire des otika ou autre mais peut être que ce sera pas assez bon le petit limon carte neutre 3 2 pour 3 ralagonie invoque un aventurier 2 2 avec un effet aléatoire quelqu'un sait ce que c'est ces effets aléatoires est-ce que ça va être le chat est-ce que c'est genre Toxie, boucle diva tout ça ? probablement est-ce que je peux ouvrir la carte en splitter ah des gens vont peut-être donner la fois c'est vrai qu'il y a un petit côté déchiqueteur piloté pour 3 vol de vie, toxité, provocation, rue, etc c'est quoi etc ruée, vol de vie, boucle diva, furie des vents, toxité, provocation ok 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 c'est sexy hein aléatoire ça veut dire que c'est au hasard tu ne choisis pas effectivement bien vu haha donc il y en aurait 6 rush c'est très fort enfin oui ça peut être très fort vol de vie pourquoi pas divin chill c'est insane tont un peu moins j'imagine winfury prend un peu moins et Toxie c'est vraiment très très fort boucle diva Toxie c'est broken rush ça peut être bon parce que si toi tu le trades et que tu veux retrader d'un instant c'est cool non je pense que ça a l'air pas mal en démonteur ralagonie ça peut être solide ouais d'offe dans chasseur de démon c'est clairement un joueur de t3 qui manque fort en arène oui oui mais de toute façon un joueur de carte c'est turbo broken en arène ça sera le serviteur battle round peut-être ouais avec terron ça peut être intéressant aussi alors je trouve très très bon puisque c'est une carte neutre qui pourra entrer du coup dans tous les decks donc tous les decks un peu tempo agro peuvent probablement en profiter et là où ce sera vraiment intéressant c'est des decks qui pourront vraiment profiter de la synergie ralagonie comme effectivement chasseur de démon yes 4-9 pour 8 ici une bête andouide 4-9 pour 8 en termes de stats c'est pas fou hein ouais une fois que vous avez lancé un sort nature invoque un serpent 4-2 agrué oh ok il y a un petit côté euh il y a un petit côté euh comment ça s'appelle ça rappelle la carte à 7 elle est plus là ? ah non mais c'est une carte neutre je suis con c'est avec n'importe quel spell après la carte à 7 elle est peut-être plus dispo la carte à 7 dont je pense à laquelle je pense je suis pas fou elle coûtait 7 hein elle chaque fois que vous lancez un sort invoque une bête aléatoire coûtant 3 cristaux là le truc c'est que les cartes qu'on va récupérer seront plus fortes mais il faut qu'on lance des cartes de nature mais les cartes broken qui coûtent pas grand chose c'est les cartes nature en fait et sans nature broken genre floraison innervation étude ça qui coûtera 0 donc euh disons que euh pourquoi pas après c'est le widow's f du prix oui mais ce qui est intéressant c'est savoir ce qu'on peut faire sur le même tour tu vois le fait qu'elle coûte 8 c'est gênant donc tu te dis ouais mais je peux pas jouer beaucoup de sortes nature sur le même tour bah en fait si vu que t'as justement innervation, floraison etc qui vont avec ça peut tomber sur le sort un witt qui donne witt d'armure ouais après là c'est vachement spécifique mais ouais ouais bah ouais c'est ça c'est l'idée c'est que du witt peut reprendre un gros bord d'un coup mais ça peut aussi te faire justement un gros bord d'un stand tu peux en fait l'idée c'est que bah t'as envie de te référer à ce qu'on jouait à l'époque avec l'autre T7 en mode euh rampe et tu peux reprendre le bord d'un coup et du coup bah tu veux si tu joues ça tu joues une sorte de druid avec de l'accélération hein tu joues la croissance est-ce que le spell a4 encore dispo je sais même plus en accélération luxuriance ouais donc ouais tu peux y aller hein on joue le même style de druid qu'on joue avec l'autre tu joues du rayon tu joues de la croissance tu joues euh tu joues le druid comme à l'époque à luxuriance peut-être tu peux même jouer l'âme de la forêt sur le même tour hein parce que tu fais tellement tu joues le truc à witt tu joues innervation floraison tout bordel âme de la forêt let's go hein une sorte de druid token grosse gestion de board grosse accélération et en plus c'est mon gré pour gérer ouais ah je trouve ça fort dans quel style de deck ? bah ce que j'ai de te dire quoi genre doid hop deux floraisons deux innerves deux études euh je sais pas si on joue forcément ça mais imaginons quoi à voir hein mais probablement pas ça ça c'est peut-être même pas assez bon ça tu joues quasiment que du full spell ou en tout cas beaucoup de spell je sais pas si on joue forcément ça ou autre mais je fais un truc en speed hein mais seulement pour montrer quoi je sais pas si on voudrait forcément jouer ça fortune tu joues quasiment que des spell et quelques trucs pour comeback quoi et de quoi être euh ça c'est peut-être un peu abusé en vrai si tu places ça avec l'autre c'est une dingue mais genre j'abuse hein mais bon rué rebroisement même probablement qu'il y'a plus des agris genre ça ça va plus abuser euh c'est vrai qu'il y'a plus le gissement pour le coup mais soit probablement que tu joues la puissance quand même pour avoir les dégâts quoi tu rentres les deux T8 du coup et d'autres cartes enfin tu vois un peu la gueule du deck quoi c'est à dire qu'en early tu veux croissance euh luxuriance, nuée et après bah tu joues quasiment pas de serviteurs après les T8 et let's go tu fais un gros bord d'un coup faut jouer Gidra quand même ouais Gidra tu la joues probablement mais voilà le genre de deck et je pense euh je pense ça va être fort ouais comme avec le T7 c'était fort mais là ça me parle encore plus fort en fait je pense y'a moyen en tout cas y'a un truc à faire et 7 invitation en groupe on reprend un deck qui existait à l'époque au final on n'invente rien autant jouer euh bah je sais pas si tu veux jouer le TA en fait parce que c'est pas forcément suffisamment gamebreaker et le TA euh peut bloquer la synergie de la pioche à 3 le TA est pas forcément si gamebreaker que ça il faut pas bloquer la il faut éviter de trop bloquer la mécanique de pioche hein à voir et du coup la dernière carte c'est Parana elle évoque 5 avant 3 de 2 avec un effet aléatoire c'est la même chose du coup les effets aléatoires c'est à dire ruée bouclier d'Iva provocation vol de vie toxicité euh et j'ai oublié l'autre il y en avait 6 c'est ça que vous m'avez dit tout à l'heure dans les fumées bouclier toxic oui pourquoi pas vol de vie provocation il y a olas il me semble je crois qu'il y avait olas vous m'avez dit fruit de mort je pense euh c'est si faible je suis pas d'accord que ce soit si faible que ça je pense pas que ce soit si faible euh par exemple on a la carte ah on a une carte qui était plus forte parce que c'est en druid mais qui était joué à une époque merde à une époque on jouait dans la forêt qui coûte 8 l'autre elle coûtera 7 et elle pourrait avoir des effets boostés l'avantage c'est que elle elle était jouée en druid qu'on pouvait jouer avec beaucoup de boosts et du coup c'était vraiment bien setup pour druid mais cette carte là était jouée en druid parce que on avait la carte x2 et qu'il y avait un très bon setup autour là je vous dis pas qu'on voudra jouer ça en paladin mais si on arrive à avoir d'autres synergies autour pourquoi pas le problème c'est que je sais pas si on a vraiment des synergies pour aller avec davantage oui c'est que l'autre elle est sort double ici qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme synergies autour de cette carte là je sais pas trop je sais pas si on pourra réduire le coût de la carte ou profiter d'avoir du board etc je pense pas mais sur papier la carte est pas si mauvaise hein du tout elle était pas tout le temps jouée et jouée en one off quand c'était le cas euh oui mais tout ça pour dire que faut pas jeter la carte c'est trop cher non ? à 5 ou 6 ça aurait été meilleur bah c'est sûr que la carte elle est meilleure hein ça c'est fin d'analyse mon grand mais le buff plus 3 attaque oui mais c'est pas suffisamment broken pour le rendre intéressant non mais il faut bien se rendre compte que pour 7 avoir 5 de 2 avec des effets boost c'est vraiment pas mal les gars c'est vraiment pas mal je dis pas que ce sera joué mais c'est pas horrible genre en arène je pense la carte elle a de la gueule compte guerrier tu joues ça pour ça tu te prends rocune tu as juste pas de la game oui clairement 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 la question déjà c'est ce que c'est une bonne carte en arène la réponse est probablement oui après est-ce qu'on peut en tirer euh des gros bénéfices peut-être pas et si c'est pas le cas bah clairement la carte sera pas jouée il faut qu'il y ait de l'intérêt en plus je pense pour ça jouer en ladder on est bien d'accord là dessus ça dépend sur quoi tu tombes oui mais faut savoir en moyenne ce que tu auras et à partir de là tu dois dire ok est-ce que je peux la jouer ou pas et par rapport à quelle synergie et j'avoue que je suis pas sûr qu'on ait vraiment des synergies pour le moment il y a une commande pour voir les cartes je te file le lien si tu veux donc euh à voir ah j'avoue que si tu compares ça là ah mon dieu j'avoue très bonne comparaison mais bon là on va très loin j'avoue qu'à l'époque euh en chasseur c'était horrible cette carte là boule d'araignée avec 3 tisseuses pour 6 des hauts qui te refilent des bêtes bon après c'est c'est dramatique cette carte ouais il manque du boost de board pour pas la die out pour en tirer quelque chose hein mais je trouve pas que la carte est horrible pour le prix mais vraiment pas jouable en la d'ailleurs je suis d'accord mais à voir à voir à voir à voir les autres cartes qui m'arrivent avec là on a vu 8 cartes sur 35 d'autres seront annoncés d'ici là donc ouais dans l'ensemble de toute façon les cartes sont assez bonnes hein de toute façon ils ont intérêt quand tu sors ça au mini set le mini set va amener des bonnes cartes donc elle à première vue euh elle est très très forte je pense elle est très bonne aussi elle point interrogation pour le moment ça paraît un petit peu faible mais il peut y avoir des synergies elle ça peut être tout ou rien et les 4 autres cartes qu'on a vu très très fort je pense très très fort j'y crois pas trop et point interrogation je dirais mais dans tous les cas sur 35 cartes il va forcément y avoir des très bonnes cartes donc si vous avez les 2000 pièces d'or ou vous kiffez le jeu ça peut souvent être un bon investissement les mini set comme ça pour ceux qui jouent à l'ader clairement mais surtout essayer de les avoir avec les golds les 2000 golds ça se forme quand même assez rapidement maintenant je mets pas 15 balles là dedans ah ouais tu mets pas 15 balles mets 2000 golds alors mets 2000 golds ouais il faut un peu penser au raptor le limon yes 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 tout ça le 3 juin moi ce qui m'arrive surtout c'est le mode mercenaires le mode mercenaires j'ai hâte mais ça c'est début juillet je pense même si encore on manque d'infos j'espère qu'ils vont donner des infos d'ici d'ici quelques semaines mais à mon avis le mode mercenaires on aura des infos bah comme ici en fait fin juin on aura des infos pour le mode mercenaires début juillet j'espère mais pourquoi est-ce que je vous dis que le mode mercenaires devrait sortir début juillet c'est que dans la timeline des nouvelles choses qui vont sortir sur orstone c'est prévu que le mode mercenaires sorte avant la nouvelle extension qu'elle doit sortir pareil on a pas de date mais c'est très vrai que ce sera début haute probablement donc forcément si le mode mercenaires sort avant la nouvelle extension qui doit être en haute bah ils vont pas le sortir deux jours avant la nouvelle extension donc ça devrait être début juillet logiquement comme souvent ils essaient de sortir du nouveau contenu avant un autre nouveau contenu un mois à l'avance histoire que les gens bah sur la s'est pas trouvé tout se dise pas tiens bah je vais partir sur autre chose